Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de Conversation Secrète le podcast. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le film qui aura fait vibrer les cinéphiles de tout craint en ce début d'année cinématographique. Aujourd'hui, nous faisons route vers l'enfance, celle de Steven Spielberg qui après plus de 50 ans de carrière et 24 long métrage, signe avec The Fabelmans une oeuvre aussi intime qu'autobiographique. Pour m'accompagner, mon acolyte et compère de toujours, Ismaël, salut Ismaël. Bonjour à tous, je suis ravi de reprendre ces Conversations Secrètes, cet entretien infini qu'on a commencé Yann, et surtout évidemment à la faveur de la sortie de The Fabelmans de Spielberg, un film passionnant. . Movies are dreams that you never forget. Samy? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Jamais Steven Spielberg ne s'était aussi frontalement attaqué à sa propre jeunesse, à sa propre jeunesse. Ce regard porté sur son histoire, son passé, n'est pas anodin tant il est de mode aujourd'hui chez les grands réalisateurs d'Hollywood, ces grands auteurs qui peinent de plus en plus à faire entendre leur voix sur un marché mercantile et enclin à les effacer des écrans pour y faire fleurir Marvelry et autres films de franchise. Si Steven Spielberg est un cas à part, tant son oeuvre aura transformé l'industrie, à commencer par les dents de la mer, considéré comme le blockbuster séminal, celui qui ouvrira l'ère des films à grands spectacles estivaux, annoncés par de forts moyens de marketing, et une montagne de produits dérivés. Il n'en reste pas moins considérable et à noter que les films qui s'attachent à rendre compte du passé de leurs auteurs sont légions en ce moment chez les réalisateurs outre-Atlantique. On note ainsi Pelle-Melle, L'Icorissé Pizza de Paul Thomas Anderson, James Gray avec Armageddon Time, ou encore Apollo 10,5 de Richard Linklater. En conclusion de son entretien avec les cahiers du cinéma au sujet de The Fablements, Tony Kushner, le co-scénariste du film, revient sur ce tropisme nouveau, annonçant qu'une ère nouvelle du cinéma était apparue, et constatant que les gens consommaient plus les films à domicile ou sur le téléphone que dans les salles. Et qu'en quelque sorte, et je cite, nous étions face à un travail de deuil collectif, d'un art amené à évoluer face à ces mutations. Si les cinéastes regardent dans le rétroviseur, c'est aussi pour marquer une prise de conscience qu'une époque est révolue, et avec elle un certain modèle économique et narratif. Fermez les guillemets. Steven Spielberg et son scénariste semblent donc nous dire que les œuvres de demain ne seront peut-être plus celles d'hier, ni même celles d'aujourd'hui. Cela peut paraître évident, mais encore faut-il le souligner. Rarement Steven Spielberg n'avait à ce point porté sa caméra sur un terrain esthétique aussi exigu et réduit. Lui qui nous avait habitué aux grandes fresques historiques, que sont Il faut sauver le soldat Ryan ou Lincoln, lui qui nous avait habitué à questionner notre place dans l'univers avec Rencontre du troisième type ou E.T., lui qui nous avait habitué aux grandes avancées technologiques que sont Ready Player One ou Jurassic Park, lui, Steven Spielberg, se contente ici de rester à hauteur d'enfant et à inspecter les remous que provoque chez son personnage la découverte du cinéma, la séparation de ses parents ou l'antisémitisme subi au lycée. Si la famille a toujours eu une place cruciale dans les films du cinéaste, elle était toujours placée comme un pendant à l'infiniment grand qui l'entourait. Spielberg joint ainsi du macroscopique et du microscopique pour donner force et puissance émotionnelle à ses œuvres. Au carrefour de l'histoire dans Lincoln, face à une invasion extraterrestre dans la guerre des mondes ou face à la brutale et injuste absence dans Minority Report. Comme un jeu de pendule, son cinéma oscila souvent de l'infiniment grand à l'infiniment petit et nous donnait à voir la résilience de la famille américaine face à des événements extraordinaires. Dans The Fabelman's, il est moins le cas d'explosion que d'implosion. Nucléaire, oserais-je même dire, nucléaire étant à prendre au sens familial du terme. Ainsi, le personnage de Sammy et avatar du réalisateur assistent impuissant à la séparation de ses parents et à l'implosion du cocon familial. Le cinéaste ne filmant plus la famille face aux événements extérieurs, mais face à ses tourments intérieurs. Ainsi, quand il cite, désolé on va encore parler d'explosion, un film comme Blow Out et par effet domino Blow Up ou Conversation Secrète, Spielberg utilise le même procédé que ses prédécesseurs, mais à des fins domestiques. C'est en montant le film des vacances familiales et en s'attardant sur l'arrière-plan d'une séquence que le jeune Sammy se rend compte que sa mère en aime un autre que son père. Nous sommes ainsi bien loin des découvertes macabres et paranoïaques faites par les personnages de Brian De Palma, Antonioni ou Coppola. Bref, il est temps maintenant que je te laisse la parole Ismaël et je vais le faire en musique avec Diane Warwick que l'on peut entendre au détour de The Fabelman's. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... Oui, beaucoup de choses ont déjà été dites et écrites sur le film. Donc je vais m'en tenir à ce qui m'a touché. Mais oui, cette première scène où les choses sont très vite posées et où le père explique à Samy le mécanisme de la persistance rétinienne permet effectivement le cinéma, c'est-à-dire un certain nombre d'images fixes par seconde qui défilent et créent cette illusion du mouvement. Et une fois que le mouvement est créé, quelque chose nous échappe. Et il y a ce regard speedburgien vers le haut, ce regard ébahi, fasciné par quelque chose qui le dépasse, à la fois dans cette attitude un peu équivoque d'effroi et de jouissance un peu concomitante. Bon ben là, ce regard arrive tout de suite et il y a cette scène de la projection d'une catastrophe, disons. Et donc ce traumatisme-là, on va en suivre la piste. Dans ce sens-là, c'est un roman d'apprentissage, mais avec une vérité, disons, entre guillemets, qui est donnée dès l'abord, dès le début du film. Et effectivement, deux, disons, deux pôles. Le pôle scientifique, ingénieur, c'est ça qui est passionnant. Donc voilà, comment on fait les choses, comment on applique la science dans le réel, comment on s'en sert pour faire de l'art. Et puis, une sorte de sensibilité exacerbée, presque irretenue. Enfin, je ne sais pas, sa mère est borderline, comme on dirait. Mais c'est une artiste, une grande artiste, une pianiste. Et donc, il y a ces deux pôles qui créent l'électricité, qui créent, finalement, cet arc électrique dans lequel se trouve Samy, et qui, lui, le pousse à filmer. Un peu, alors, toujours dans l'élan de cette naïveté enfantine, c'est ça qui est très, très beau. Mais on verra que, finalement, différents stades vont se suivre. Et ça, c'est très chouette, c'est que le film, il y a un parcours, je ne dirais pas initiatique, mais en tout cas, il y a des stades. Et dans cette idée de catastrophe, il y a cette idée toute simple que... Les choses sont là, c'est ce que dit le père. Les choses sont là, de façon matérielle. Mais en même temps, elles nous échappent. On peut les capter, mais justement, pour les perdre. Enfin, il y a cette idée-là qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que, bon, il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en même temps. Donc voilà, voilà pour une première approche. Après, on pourra peut-être aller plus loin. Je te laisse parler plus précisément de cette scène d'ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Ismaël, comme tu l'as si bien dit, The Fablements nous révèle comment les parents de Steven Spielberg ont tous deux, et à leur manière, façonné le cinéaste que l'on connaît aujourd'hui. Et cela même, si à en croire le réalisateur, c'est à la mère que l'on doit la découverte de la pratique cinématographique, puis, peu après, un encouragement certain alors que le paternel voyait cette passion comme une lubie adolescente. Mais surtout, c'est cette mère qui donnera les clés à Samy pour s'approprier le médium qui le rendra si épanoui, et tout commencera par un choc. Ce choc, c'est la vision à cinq ans par le personnage du long-métrage, sous le plus grand chapiteau du monde de Cécile B2000. En salle, Samy restera bouche bée, abasourdi par la projection d'images défilantes à la vitesse de 24 unités par seconde. Ce spectacle grandiose, violent, ne cessera de tourner dans ses pensées, avec comme acmé un accident de train provoqué par deux locomotives se percutant de plein fouet. En lui proposant, à l'aide de son petit train et d'une caméra, de recréer cet accident spectaculaire, sa mère lui permet de se libérer de ce trauma qui tournait en boucle dans son crâne. Elle lui offre un nouveau langage, un nouveau moyen de communication pour permettre de coucher sur pédicule ce qu'il n'est capable d'exprimer autrement. En une ouverture de 15 minutes, Steven Spielberg nous révèle les débuts d'un des plus grands cinéastes de l'histoire. Et on écoute d'ailleurs un extrait où le personnage de la mère exprime à son mari sa passion pour la musique et se rend compte du traumatisme provoqué à son enfant par la vision du film de Cécile B2000. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il est létre. Tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas. Oh, wait a minute. Je suis encore un petit peu. Tu vois ces descending notes ? C'est called un lament bass. Vous pouvez jouer sur la radio, sur la arts program. Je ne suis pas encore de vous. Je ne veux pas. Oh, je ne veux pas. C'est pas pour ça. Oh, je ne veux pas. Hire un sitter ? Who can afford that ? Forget it. That was another life. That was two kids ago. All right. you know what I miss most about the piano. Surrendering to the score. Knowing Bach is going to tell you how. First this note, then this chord, then you open your hand, you stretch down an octave. You're making a little world you can be safe and happy. That's why he needs to watch them crash. He's trying to get some kind of control over it. Arnold Spielberg était un homme gracieux et très affectueux, mais aussi un scientifique, condamné à n'être compris que de ses pairs. Des hommes comme lui passent leur vie avec un entourage qui n'a aucune idée de ce qui les anime parce qu'ils s'expriment dans un langage indéchiffrable pour leurs proches. Il y avait en lui une réelle solitude. Tony Kushner, co-scénariste de The Fablemans. Comme on vient de le voir, les premières minutes du dernier film de Steven Spielberg nous montrent l'apprentissage d'un nouveau langage, l'apprentissage d'une nouvelle manière de digérer et de communiquer ses émotions. On le voit, tout le long du film, le jeune Samy n'est pas forcément à l'aise à l'oral, il est plutôt timide et renfermé, rêveur. Alors que son père est contraint à un mutisme forcé et semble incapable de transmettre son amour et sa passion pour l'ingénierie, de communiquer avec ses proches et en premier lieu sa femme, l'apprenti cinéaste parvient lui à trouver une manière non-verbale de communiquer grâce à l'apport de sa mère qui elle avait la qualité de s'approprier la musique et de lire les partitions. C'est par le langage du cinéma que le jeune Samy trouvera une place dans le monde tout comme bien entendu Steven Spielberg avant lui et comme il l'expliquera lui-même. J'adorais l'impression de contrôle que me procurait le cinéma. Je pouvais provoquer une série d'événements par exemple un accident entre deux trains électriques miniatures et la répéter aussi souvent que je le souhaitais. Je me rendais compte que je pouvais changer ma perception de la vie grâce à cet autre moyen de communication l'améliorer et par la même occasion voir si ce que je faisais produisait autant d'effets sur les autres que sur moi-même. Mais avoir une caméra en main savoir s'en servir invoque aussi de grandes responsabilités et c'est ce que semble nous dire Steven Spielberg dans la deuxième partie de son film. Oui, t'en parles très bien. Ce que je vais... Oui, je vais reprendre mon fil en disant qu'il y a ce moment initial de sidération, ce stade entre guillemets pour prendre des grands mots traumatiques du départ qui enclenchent tout. Et après, bon ben, voilà, plusieurs choses se mettent en place avec, je dirais, un déroulement qui va, voilà, du stade moral avec cette séquence qui est un film à part entière, un court-métrage à part entière d'une fable à l'intérieur du film de l'oncle qui est pour moi un des plus beaux passages du film vraiment oncle interprété par Jude Hirsch. On sait, enfin, les auditeurs de Conversations Secrètes savent combien Jude Hirsch qui joue le père dans A bout de course est cher à notre cœur. C'est un acteur qu'on adore vraiment, même si c'est pas bien d'adorer, mais c'est un acteur qu'on admire beaucoup et qui sera d'ailleurs le père de Michel Williams dans le prochain film de Kelly Ricard Showing Up que j'ai eu la chance de voir et qui est un très beau film. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est aussi le grand retour de Jude Hirsch à l'écran. Alors ça, c'est important. Puis il y a cette scène où il joue l'oncle de Samy Fabelmans où il vient c'est presque un conte juif où l'oncle arrive comme un personnage un peu mythologique et vient un peu le ramener sur les conséquences de ce talent qu'il a, de ce don parce que oui, Samy Fabelman a une vocation, un don, le don de cinéaste, d'artiste, mais n'en mesure pas forcément les implications et l'oncle vient pour lui rappeler que non mais c'est du réel tout ça. Donc il lui donne un coup pour bien, enfin, il lui fait rentrer dans la peau, dans le corps cette blessure pour dire que les images, c'est comme les mots, c'est pas du vent. ça magne de la dynamite, c'est de la dynamite et que c'est un pouvoir dangereux à la fois magique et effectivement maléfique et qui peut être extrêmement dangereux. Donc suivra après toute cette fameuse scène de montage où là, justement, juste après où Samy décortique une scène domestique, un film domestique et là, il s'aperçoit que ces images, justement en revenant à la vérité scientifique de son père avec le image par image, donc il revient à l'image par image, il revient, mais il s'aperçoit qu'il y a derrière cette image par image, dans cette trace même, des secrets, quelque chose d'insu, de non-dit, il y a presque un inconscient des images en tant que telle, quelque chose qui se dit sans se dire et donc il s'aperçoit que c'est pas des images qui défilent, on capte bien d'autres choses et c'est ça la catastrophe, c'est que ça dit la vérité comme disait Godard, c'est qu'il y a un moment ça dit une vérité en tout cas et les vérités comme on le sait ne sont pas toujours bonnes à dire ou sont bonnes à dire mais d'une certaine façon enfin on ne peut que les vivre et là, les choses se compliquent et c'est très très beau la façon dont il met en scène ça, évidemment la fameuse scène au moment de la bruit familiale où il se voit dans le miroir en train de filmer avec cette culpabilité latente enfin tout ce moment moral un peu éthique et très très beau c'est un stade et puis après sortie de ce stade éthique il y aura d'autres moments et ça finira évidemment je ne sais pas si les auditeurs ont vu le film mais par une leçon esthétique un stade esthétique en fait merveilleux mais entre temps il y aura eu d'autres moments notamment un moment du jeune homme avec la scène amoureuse et puis une scène importante dont on reparlera si tu veux dans le cadre du collège disons enfin du collège ou du lycée avec un jeune sportif qu'il filme pendant ses jeux de plage bon difficile de de conclure c'est vrai sur un film aussi riche mais je m'attarderai peut-être j'ai eu l'occasion de parler et d'entendre pas mal de gens parler de ce film de leur amour de ce film une des choses que j'ai le plus aimé c'est j'en ai parlé avec un critique j'ai eu la chance d'en parler avec un critique qui s'appelle Emmanuel Burdeau et qui a brûle pour point juste avoir vu le film s'interroger sur cette scène justement où le jeune sportif reproche à Samy de l'avoir filmé d'une façon si idéalisée et d'avoir créé une sorte de double de lui qu'il ne pourra jamais atteindre et qu'il l'oblige à rester finalement dans la déception ça qui est intéressant c'est qu'il y a une violence de l'idéalisation même le côté un peu tendre gentil de Spielberg en fait c'est ça que révèle le film est aussi une violence pour les gens qui sont idéalisés et on ne peut pas se sortir de la leçon de l'oncle même quand on veut filmer les gens de façon positive disons il y a une violence un maléfice propre à la représentation disons au montage au point de vue il y a une réduction même dans l'extension d'une certaine façon et cette remarque d'Emmanuel Bernou est très juste parce que si on l'applique elle nous renvoie directement à l'histoire même des Fablements puisqu'elle nous ramène finalement à la relation entre le père de Samy et sa mère son père qui est un pur spectateur le meilleur spectateur comme on dit de sa mère qui elle on sait est plutôt pas exhibitionniste mais elle aime faire des spectacles elle aime se montrer finalement elle ne supporte plus à la fin d'être regardée comme ça de façon idéalisée c'est une violence pour elle c'est une réduction paradoxalement donc là on voit que cette remarque concernant une scène elle touche quelque chose de bien plus profond dans le film et puis j'engage tout le monde à voir le film aussi pour cette dernière scène et l'accès au stade esthétique et ce dernier plan aussi ce dernier petit mouvement de caméra soyez attentifs petit mouvement de caméra finale qui est très émouvant et très très touchant je dirais très touchant voilà merci Yann et c'était un plaisir vraiment et à très vite je t'embrasse et à bientôt pour de nouvelles aventures sur Conversation Secrète et à bientôt Sous-titrage FR ?